Bonjour à tous, je suis Damien, vous êtes sur le stream de l'œil carnivore et aujourd'hui on fait un petit stream du midi même s'il est 13h30 parce que j'ai eu quelques urgences de boulot juste avant de prendre le stream que je comptais prendre à midi et demi, il est finalement 13h30, voilà. Mais donc on va se faire, on va dire, trois quarts d'heure de jeu avant que je doive retourner à bosser. Mais alors je vous propose aujourd'hui de lancer Call of the Sea. Call of the Sea c'est un jeu qui vient de sortir, je crois qu'il est sorti le 8 ou 7 ou 8 décembre et je vous propose de le tester pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on va appuyer sur Entrée, s'il veut bien. Non, il ne veut pas. Ah, voilà. Et bien on va faire une nouvelle partie. Let's go. Alors, langue du texte, oui, sous-titre, oui, commencer une nouvelle partie, et bien oui, on y va. C'est joli en tout cas. C'est vrai, ça c'est quasi... Qu'est-ce que ce sont ces voix ? C'est vrai, ça c'est quoi ces voix ? Je peux regarder autour de moi. Ah, évidemment, les contrôles ne sont pas bons. On va regarder, désolé. Hop, 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 hop. Alors, je pourrais jouer à la manette. Est-ce que vous voulez que je joue à la manette ? Je vais quand même juste faire ça au cas où, tant qu'à faire, on y est. Je vais reculer. J'ai l'impression que j'ai inversé les deux trucs. On va faire ça, hop, et voilà, allez à gauche. Tac, 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 le reste, à mon avis, est bon. Hop, retour. On fait quoi ? Sélectionner, hop, hop, hop. Retourner. Comment je fais pour revenir ? Voilà, tout simplement. Reprendre la partie. Il y en a qui vont dire que je fais dans le jeu marin. C'est assez gelé. Alors, où est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? J'ai envie de dire, on nous propose une grotte, allons. Et prendre le passage. Le joueur étant grégaire, il prend la solution la plus évidente. Je sais ce place. Je suis là avant. On est dans un rêve. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a le bruit de l'horloge. Quand on arrête de nager, on coule petit à petit. Ça se donne un côté bien flippant. Alors, la question c'est, vu ce qu'on a entendu tout à l'heure, est-ce que c'est une référence à l'appel du Toulouse ? On va se déclencher ces stairs encore. Peut-être qu'on va découvrir la fameuse cité de Raleigh. Je dois sortir. Les voix me sont appelées. Je n'ai pas de bouc à la musique, on se déclencher. Je dois arrêter. Je dois arrêter. Je dois arrêter. J'ai rien... Je n'ai jamais eu l'honneur. Je n'ai jamais eu l'honneur. Je n'ai jamais eu l'honneur. Harry a toujours dit que l'honneur de famille avait quelque chose à faire avec... Ma famille est une maladie strange. Si les docteurs ne nous donnent pas une réponse sur votre maladie, je vais chercher un seul, tu as dit. Et dans cette recherche... Il semble que vous avez perdu. Je ne pense pas que je n'aurai jamais... Pardonnez-moi madame, mais l'île est en place. Nous serons en bas dans le bateau dans juste un moment. Oh, merci beaucoup Captain Hodgson. Je vais partir. Ok, c'est le temps de s'agirer mes choses. C'est une solution pour pouvoir regarder à travers le hublot. Alors... Ah, les incroyables aventures de Nora Everhart. Notre enseigneur. J'ai fait beaucoup, beaucoup de lectures ou pas ? Non. Alors, 1er novembre 1934. Me voilà enfin à Tahiti. Dénicher des informations sur l'expédition de Harry se révèle extrêmement compliqué. J'ai parcouru les rues de Papit en long et en large en posant des questions à son sujet. Mais personne ne semble rien savoir. Quant à cet endroit qui se trouverait à 74 miles marins à l'est de Tahiti, des gens d'ici ont mentionné une île située dans les environs, mais ils refusent d'en parler. Hum hum. A voir leur réaction, on dirait presque qu'ils la croient maudite. J'ai fait la connaissance d'un marin anglais, le capitaine Hawson. Il m'a parlé d'une baleinière, le Daddy Shannon, qui aurait apparemment conduit une expédition américaine jusqu'à l'île quelque part à l'est de Tahiti. Mais d'après Hawson, cela fait plusieurs mois qu'on est sans nouvelles du Lady Shannon ou de son équipage. Comme tout marin qui se respecte, le capitaine est extrêmement superstitieux. Vous me prenez pour un fou ou quoi ? Hors de question que je risque ma vie, ou je risque la vie de mon équipage plutôt d'ailleurs, en allant sur cette île maudite. 4 novembre 1934. Après avoir supplié le capitaine Hawson pendant trois jours entiers, j'ai finalement réussi à le convaincre de me rapprocher de l'île. En revanche, il a refusé mon argent. Gardez vos sous, Madame Everett. Si vous emmenez là-bas, peut me permettre d'être enfin débarrassé de vous. C'est tout ce que je demande. Sous ces, dehors de vieux marins bougons, je le soupçonne d'avoir un grand cœur. Voilà. Oula. Ah ouais, par contre, on en a plein là. Eh bien, comment dire ? Je peux lire. Mais donc, à mon avis, on est en 34, c'est ça ? Voilà. On est en 34. Et là, il y a ici, il faut s'en souvenir. Bon, on va voir. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez les petites notifications, mais c'est mon ordi de boulot qui fait ce bruit-là. Je vais le rendre muet. Voilà, de retour. Donc, est-ce qu'on lit le début ? C'est pas mal pour se mettre dedans. Donc, le 6 juillet 1934. Un mois s'est écoulé depuis que j'ai reçu la dernière lettre de Harry. Postée à San Francisco, elle mentionnait que la réponse au mal qui me ronge se trouvait peut-être dans l'océan Pacifique. Pourvu que son silence soit seulement dû à la lenteur du service postal. 14 juillet 1934. La nuit dernière, j'ai eu un autre de ces rêves extrêmement réalistes que je fais souvent. Sauf que, cette fois, cette chose était différente. Quelque chose était différente. J'ai également aperçu une île étrange au loin. Au cœur de celle-ci, un énorme monolithe en pierre se dressait devant une montagne environnée de prumes. Quand je me suis réveillé, j'étais en sueur. Donc, ok. 16 septembre 1934. Je ne cesse d'être réveillé en pleine nuit par des rêves étranges. Je suis sans nouvelles de Harry depuis trois longs mois. Maudite maladie. Mon mari a disparu. Je ne peux à peine marcher pendant deux minutes sans être épuisé. 10 octobre 1934. Phrase énigmatique écrite sur la photo de mon mari. Relique en pierre ancienne ressemblant à un couteau. Clé en laiton sur laquelle sont gravées les initiales CW. Tout cela se trouvait dans un colis que j'ai reçu hier. Il avait été envoyé de Tahiti. Aucun expéditeur n'était indiqué dessus. C'est là qu'il se trouve à 74 000 marins à l'est. Alors, je ne sais pas comment on prononce ça, mais c'est Dotaïété. Après avoir feuilleté quelques livres d'histoire et de géographie, j'ai découvert qu'Otaiété était en fait l'ancien nom de Tahiti. Autrement dit, l'endroit d'où vient le colis. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? De toute façon, ma décision est prise. Même si j'ai encore la tête qui tourne, je me dois d'essayer. Ce ne sera pas facile, mais je suis déterminé à retrouver mon mari, même s'il me faut pour cela aller au bout du monde. 14 octobre 1934. Partant sur les traces de Harry, j'ai pris le train pour San Francisco. Au Madison Building, j'ai découvert que le 25 mai, Harry avait acheté six billets pour Tahiti à bord du SS Camel. Encore Tahiti. En guise d'aparté, j'ignore si c'est en raison de l'air frais ou de la brise marine, mais je me sens bien mieux. Le grand air permet de bien se sentir, évidemment. N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions. Alors, le 19 octobre 1934, je vais prendre un paquebot jusqu'à Tahiti. Si Harry n'est pas là-bas, il me faudra trouver un bateau qui acceptera de me conduire à 74 000 marins à l'est de l'île. Ce ne sera pas simple et toutes nos économies risquent d'y passer. 23 octobre 1934, la mer me manquait terriblement depuis que nous sommes allés nous installer à Denver. A quel bonheur de m'asseoir sur le pont pour contempler les reflets de la lune à la surface de l'eau. C'est si réconfortant. Voilà. Et là, je me retrouve à ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire à elle qui est à Tahiti et qui arrive à convaincre le capitaine Oxon de la déposer sur l'île. Voilà. Et ça, il faut se souvenir de ça. Nora, souviens-toi de ce numéro. Ok. Bon. Pour ranger la partie, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, hop, hop. Voilà. Ah, on peut mettre la radio. Oh, j'adore cette chanson. Oui. Donc ça, c'est le colis qu'on a reçu. D'accord. Ah, on peut faire pivoter. D'accord. On peut zoomer. Ok. Là, on peut ouvrir. C'est pas le 560 ? C'est pas le 560 ? On va regarder. Hop. Allez. Si je vais pas jusqu'au bout. Non. Alors, on va regarder. Euh, comment on sort le... Je ne sais plus. Ah, voilà. C'est 506, évidemment. C'est vrai que c'est possible. Hop. Est-ce que ça marche encore ça ? Ah, c'est trop beau. Hop. Allez, on y va. C'est parti. 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 Ah, c'est parti. C'est parti. Marie, son amie, son meilleur ami, etc. Find him. Je vois cette île dans l'un de mes rêves de déceintes. Je l'ai fait tout de suite à moi. Ah, c'est elle qui a fait ce dessin. Ok, pourquoi pas. Ah, je pense qu'on a fait... Ah. On va prendre les gants. Ah oui, pour masquer... Ça c'est clair. Ah, on voit pas nos pieds. Alors, c'est peut-être une descendante de profond. Je sais pas s'il y a un truc. Je pense que j'ai remplacé l'offre-craftien dans cette histoire. Le Capitaine Hodgson a un très particulier quand il se passe au décor. N'hésitez pas si vous pensez que... Dans les commentaires... Je vais absolument misser cette salle. L'esprit de l'eau à l'arrivée, c'était délégant. Euh, oui. Non, pas... Ok, Nora. From here on out, you're on your own. Lower the motorboat. Be careful with Mrs. Everhart's equipment, lad. We'll be back to pick you up in three days. I really hope you find your husband there, madam. I hope it too. I'll see you in three days then. But please be careful on that island. You know what the legends say about it? I'll take care. Thank you, Capitaine Hodgson. Ok, il nous laisse là. Et dans trois jours, il revient de nous rechercher. Oh, c'est pas une petite île en plus. Well, here I am. In the middle of the ocean after traveling across half the world. Just miles away from where my husband is supposed to be. You left a year ago to search for a cure for my affliction. The letters kept me close to you. But suddenly they stopped coming. What happened, Opal? What did you find? Whatever it was, it led you to hire a crew and set sail from San Francisco to Tahiti. And from there to this place. An island in the middle of the Pacific that the locals refused to even name. Everything is familiar. So familiar. As impossible as that may sound. Is this the island I dreamt about? This can't be a coincidence. C'est joli. On est en plein hiver et un peu de balade au milieu des îles haïtiennes. Il ne faut pas être désagréable. J'aime bien le côté graphique. Il est assez sympa. Une île idyllique idyllique. Surroundée par des rèves mortels. Et protégée par des stades pour garder quelqu'un d'entrer. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'il y a des... Ils sont là comme si ça voulait empêcher les gens. Il y a certainement quelque chose de drôle sur ce place. J'essaie de me tourner mais je n'y arrive pas. Donc... Parce que c'était exprès. C'est ce qu'il se poserait la question. Donc on va laisser les affaires dans le canot. Histoire de trouver d'abord un endroit où camper. Mais là ça a l'air... C'est vrai. Donc quelqu'un était sur cette île récemment. Cette machete est complètement dépassée. La plage est doule. Cette machete est complètement dépassée. La plage est doule. Une note était en français. Je comprends seulement deux mots. Quiconque lira ces mots, nous avons profané cette île pour n'y trouver que la mort. N'allez pas plus loin. Je vais voir si c'est pas une histoire. Parce que là c'était vraiment... On va regarder un peu l'option. Graphisme. Qualité globale épique. Plein écran. Tac, tac, tac. Numinosité. Jusqu'à ce que l'image centrale soit à peine visible. Je suppose que c'est celle-là. Une image centrale. Ah oui d'accord. Je vois laquelle image centrale. Bah ouais. Pourtant c'est... On va venir là. Ok. Retour. Je sais pas. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Si on va dire que c'est le soleil aïtien. Il y a une jolie petite... Alors ça s'appelle un Bah. Vous ne savez pas. Au moins on aura appris un peu. Ah c'est une flûte qui joue avec le nez. Ah c'est une flûte qui joue avec le nez. Je ne savais pas qui joue. Vivo. Vous saviez que les aboré... Enfin les aboré... Thaïciens... Jouer de la flûte avec le nez. Alors... Où est-ce qu'on va ? Moi j'avoue que je resterai bien dehors. En même temps là il y a une grotte. Qui dit grotte dit possibilité de... Quelle est-ce qu'il y a une flûte qui joue avec le nez. Quelle est-ce qu'il y a une flûte qui représente le nez. Je les rends compte dans mon journal. Il peut y arriver. Ok. Il y a derrière, on est d'accord ? Est-ce qu'on peut attraper, qu'il y a des fleurs ? Il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux. Elle a eu l'avant. Ça s'ouvre de l'autre côté. Ça s'ouvre de l'autre côté. Ceux figures cités sont appelées UNU. Ceci semble dire une histoire. On s'appelle Uno et ça raconte une histoire. C'est l'île et ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils étaient 8, ils sont arrivés sur l'île. Et alors il y a une barre, peut-être que c'est le début de l'histoire. Ah bah oui, ça va. Ça, ça va être la suite de l'histoire. Ils ont, je ne sais pas, ils ont tué, je ne sais pas, ils ont rencontré une espèce de monstre. Ils étaient au milieu de la forêt et ils l'ont mis dans l'eau. Je ne sais pas si c'est ça l'histoire. Ok, en tout cas il y a des indigènes sur cette île parce que ce n'est pas les explorateurs qu'ont fait ces signaux-là. Alors là, est-ce qu'on peut sauter ? Non. En même temps, elle dit qu'elle est un peu malade et qu'elle ne peut pas faire grand-chose. C'est des eaux de, je ne sais pas, quels poissons. On va se rassurer en disant que c'est des poissons. Voilà, et là. C'est clair que ça a l'air paisible. Il y a des couronnes de fleurs, des colliers de coquillages. Et en même temps, ça rappelle King Kong un peu. Je ne sais pas pour vous. Il y a un petit côté King Kong. Alors. Ça, c'est la troisième histoire. Alors là, il y a l'espèce de monstre. Et on va dire qu'ils offrent en sacrifice l'un d'eux. Ce n'est pas impossible. Et là, il y en a un qui quitte le bateau. Ah oui, qui quitte l'île pour aller sur une autre île. En bateau. Et là, je ne sais pas. Ils se combattent entre eux, je n'en sais rien. Alors, on est à 1, 2, 3, 4. Là, on est à 5. Ah oui, en fait, ça se dit peut-être comme ça. Tac, alors donc. Peut-être de haut en bas. Ce n'est pas impossible d'ailleurs. Ce serait plus logique de bas en haut. Mais donc, sur le tril, ils rencontrent des gens. Ils rencontrent des gens. Et avec eux, ils reviennent sur l'île. Et ils combattent les autres. Et ils enferment le monstre. Ah oui, les autres vouaient un culte au monstre. Et voilà. Cthulhu. Hé, ce n'est pas la boîte à musique, ça ? Cette boîte, CW, c'est les initiales sur le brasse. Elle l'ouvre. Donc, qui m'a envoyé cette clé, c'était ici. C'est hyper flashy. C'est bizarre que ça soit si flashy que ça. Peut-être le HDR qui s'est activé. Il faudrait que je vois si je peux l'enlever. Alors, qu'est-ce qui a marqué ? Ah, ben oui, ça c'était là où il y avait les colliers de fleurs. Et alors, il y a un truc qu'il faut enlever à un endroit pour récupérer quelque chose. C'est ça, j'ai envie de dire. Ok, là, on va faire ça. Ça commence à se sentir comme un scavenger hunt. Un clé. Un couteau, mais qu'on ne peut pas prendre. Ok. Moi, j'aurais bien pris le couteau, je vous avoue. Alors, je vais juste regarder deux secondes. Options. Graphisme. Qualité globale épique. Ancle de caméra. Flou. Pourtant, il n'y a rien. Il y a juste la luminosité qu'on peut baisser un peu, mais... Je peux encore la baisser un peu, mais... Là, je peux vraiment difficilement aller plus bas. On va essayer. Reprendre. On dirait qu'il y avait une sorte de HDR. Alors, petit pro tip pour ceux qui voudraient streamer. Il ne faut pas activer le HDR sur vos streams. Parce que sinon, ça fait cet effet-là. Alors, ils ont dit qu'il y avait ça quelque part. Donc, ça devait être par là. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai lu, les Polynesiens n'ont pas besoin de portes. Pourquoi on l'a voir ? Parce que ce n'est peut-être pas des Indonésiens qui les ont construits. Ah, voilà. Ça, ça vient ici. Et... Hum, c'est ingénieux. On va voir. Hum, ça a fait quelque chose. Ça fonctionne. C'est un peu un jeu à ennemis. Oula. Je ne sais pas pour vous si vous avez les mêmes problèmes, mais... C'est peut-être la première fois que j'ai trespassé un propriétaire privé. Ma childhood à Newburyport n'était pas exactement la chose le plus agréable. Une propriété privée sur une île comme ça, c'est bizarre. C'est pas des Anonésiens, des Thalysiens ou autres qui sont en point. Qu'est-ce que c'est ? Harry ? Harry, tu étais ici ! Tu étais ici et je t'ai trouvé, damn it ! Où es-tu maintenant ? Où est tout le monde ? Où est-ce que tu et toute ton équipe s'est passé ? Contrat de passage. Où est-ce que c'est Shannon ? Ce n'est pas le nom qui semble familier. Je devrais vérifier mon journal. Bah oui, c'est le baleinier sur lequel est parti son mari. Il y avait six passagers, instruments fragiles, plusieurs boîtes d'équipement, armes exposiques et provisions pour trois semaines. J'espère que vous m'entendez encore bien parce que le son de l'eau est important. Oula ! Le système a l'air ingénieux. Il utilise le courant pour vous déployer, etc. Mais on n'a plus la distance. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ? Non. Ça devrait désactiver le trou de sujet, c'est assez désagréable. Ah, c'est joli en tout cas. C'est joli en tout cas. Je peux ressentir que l'air est plus denser ici, dans cette mangrove. La mangrove. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? Non, on ne peut pas aller vraiment dans l'eau. C'est dommage. Ça donne envie. Bon, on va passer par là. Ça doit être le ciel, en fait, qui transparaît derrière les arbres. Et je pense que Colorado était trop loin d'être chez nous quand nous avons passé là-bas. Ça doit être le ciel. 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 Alors franchement, je crois que je suis déjà paumé. Quoique non, c'est peut-être là par où on pouvait passer. Ok. Il y en a une autre qui est ici. Un hameçon en bois. Je ne sais pas s'il y a des piranhas dans les îles comme ça. Non, je ne crois pas en Amazonique, il y a ça. Il y a peut-être un équivalent, tu me dirais. On avance un peu plus vite. C'est joli en tout cas. Oh my, c'est tellement magnifique. Ah bah voilà, on est de l'autre côté. 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 C'est l'invénement. Vaux level design commence à faire une balade aux joueurs. Mais que ce ne soit pas embêtant après la suite du jeu. C'est vrai que c'est joli. Une petite table stable. Alors la question c'est où est-ce que vous allez en vacances cet hiver ? Vous allez passer Noël sur les îles, c'est ça ? Bon, bah n'empêche que c'est un couteau ici. Je vais couper quelque chose. Je vais couper quelque chose. Là, on a pris ce chemin là tout à l'heure, on est revenu par là, il y a peut-être quelque chose là où il y avait le pont. Là, on est revenu avec tout ça, les unies, voilà, 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 une ligne qui nous est venu bien. Alors, ma question c'est, ça je suppose que tu peux tourner, tu peux le mettre dans le goût. Qu'est-ce qu'il faut moi ? Il y a un, deux, trois, quatre, cinq symboles. Bon, je suppose que c'est des trucs prous, mais alors... On va voir s'il y a peut-être un peu plus sur le côté. Alors, il dit le soleil, les oiseaux. Ah, les poissons, la mer... Ah, si, ça doit être les différents symboles, il faut les mettre dans ce sens. Donc, le poisson. Poisson, c'est quoi ? Ah, poisson... Ah bah, ça y est, ouais, ok. Poisson, ça doit être la... Là, on va revenir. Ça doit être la cabane, là-bas. Alors, attends. Là, il faut noter, parce que sinon, moi, ma mémoire de poisson rouge, ça va pas marcher. Donc, on a... Hop, 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 où est-ce que c'est ? C'est là. Alors, on a... Les poissons. Euh, ouais, c'est quand même pas ça dans le sens. Ok, je suis en train de faire du haut en bas. Bah, du bas qu'en haut. Ok. Ok. La mer. L'huile. Les oiseaux. Et le soleil. Ok. Alors, on avait déjà vu que, euh... La mer, on avait déjà marqué ça dans notre... Dans notre carnet. Donc, je suppose que si on passe là-bas, on va voir que ça, c'est le signe du... Du poisson. Alors, ça se trouve, là, ici... Ah bah, ça doit être celui de l'île. Ah... What a beautiful mountainous landscape. Donc, ça, c'est l'île, je suppose. Voilà. Ça, ça doit être le signe du poisson. Quelque part, c'est un peu logique. Quelque part, c'est un peu logique. Cette sorte de pente, c'est une technique de fishing polynesia. Il y a... Un autre symbole à l'intérieur. Euh... Assez logique, en fait. Non ? Moi, j'aurais dit que c'est les oiseaux aussi. On serait plantés. Et... Euh... Parfois fort. Bon, le soleil, à mon avis, ça va pas être trop compliqué à trouver. Et les oiseaux... Les oiseaux... Ah bah, c'est mal. Là, je me suis dit qu'ils allaient tous porter le même signe, mais non. Ou c'est peut-être ça, les oiseaux. Là, c'est les oiseaux. Il y a des oiseaux de laurique. Il y a plein de signes. Donc, j'ai le poisson... J'ai pas la mer. Mais la mer, ça doit être assez simple. Ouais, il va gérer. Peut-être que je vais faire ça. Ah, mais si ! Symbole de la mer. De toute façon, je l'ai vu tout à l'heure. Et là, il y a tout, tout, tout. Ok. J'ai pas fait gaffe. J'ai une petite cabane à oiseaux. Bon, alors, attends. On va regarder. Euh... J'ai le poisson. J'ai la mer. J'ai l'île. J'ai les oiseaux. Et le soleil, bah... De toute façon, c'est le dernier. On est d'accord. Allez. Je sais pas si c'est le plus rempli de par là ou de l'autre côté, en fait. Ça me rappelle les vieux jeux Sierra des années... Je sais pas pourquoi. Des années... euh... 90. On avait des sortes d'énigmes, comme ça, dans des mondes qui étaient finalement très, très vides. On a bien aimé, c'était Rendez-vous avec Rama. Je sais pas si vous l'avez fait. En tout cas, c'est un chouette bouquin que vous pouvez lire. Le jeu, je sais pas s'il est encore très intéressant à faire. Bon, alors... On est d'accord. On a l'impression que ça va. Hop. Alors... On a interagé. Hop. Alors, le poisson. Les poissons. Les poissons, les poissons. Les poissons, les poissons, les poissons. Les poissons, les poissons, c'est celui-là. Hop. Après, on a la mer. C'est celui-là, après on a l'île, c'est celui-là, après on a l'île-oiseau, c'est celui-là, et après, c'est quoi le soleil ? Qu'est-ce que c'est le soleil ? Oh, je pense que j'ai touché le jackpot. C'est mon ticket à travers le riveau, alors. Alors, il y a du monde qui a fait des commentaires, le problème c'est que je ne peux pas sortir du jeu. Et j'ai une partie de l'image qui... Ah, mais notamment il y a quelqu'un qui me propose d'acheter des followers. Comme quoi, ce n'est pas une légende. Mais bon, ce n'est pas spécialement besoin d'acheter des followers, heureusement. C'est sympa ce petit déclin de verdure. Bon. Donc on a fait les premières énigmes. L'ambiance change. Oh là. Eh bien, on a fini le chapitre 1. On s'en rend compte, comme ça. Oh là. Oh là. Oh, il y a un peu... Oh là. Oh, il y a un peu... Bon, je pense qu'ils sont passés par ici, c'est clair. Ah oui. Bon. Bon. Je vais malheureusement devoir m'arrêter là. L'expédition Everhart. Ils ont installé le camp ici. Bon. Alors, à votre avis, c'est une histoire à la clou. Euh... Moi, je le sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Et... Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette... de cette petite balade, de cette petite découverte. Est-ce que vous voulez que je fasse la suite ou pas ? Et puis... Et puis, bah voilà, on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos du même style. Quelques petites découvertes de jeu. Voilà. En tout cas, c'est assez chouette. Alors, c'est marrant parce que si j'en crois le retour vidéo, vous n'avez pas du tout le même type d'image. Moi, j'ai une image très rouge. Et vous, elle est beaucoup moins rouge par définition. C'est... C'est assez étonnant. J'espère que ça ne sature pas trop de côté. Ah, sature. Non, plutôt... Pourtant, ça ne doit pas être un jeu très, très, très gourmand. Mais bon, voilà. En tout cas, euh... Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et tout. Euh... Parce que ça permet de faire connaître la chaîne maintenant qu'on est sur YouTube. Et puis, euh... Bah voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et euh... A tout bientôt. Demain soir, peut-être que je fais un stream sur Cyberpunk. Eh oui. Ou vous pourrez me dire, bah tiens, va voir ça ou va voir ça. Voilà. On fera une découverte ensemble. Je suis àНenfo, en fait il区 sur le couple. Par nan tour. rolled les Wise en situation. percentage viable ?